et ben bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez on se retrouve pour le premier tuto de cette année alors cette nouvelle année en ce sens qu'on change d'année de chiffre mais c'est une nouvelle année scolaire donc c'est une nouvelle année scrapesque voilà je pense qu'en vérité les nouvelles années pour nous les scrappeuses et bidouilleuses c'est plutôt comme ça vous me direz si je me trompe alors comme vous pouvez le voir je me suis muni d'un petit filtre à café alors le mien est couleur craft et évidemment vous pouvez utiliser les blancs classique c'est un petit tuto embellissement et j'ai envie de vous proposer de une autre façon d'utiliser vos petits vos petits filtres à café alors petite anecdote je ne retrouve pas ma boîte de café qui filtre j'ai préparé ce tuto pendant l'été là et il n'y a pas très longtemps d'ailleurs et je sais pas ce que j'ai foutu de la boîte de filtres heureusement heureusement j'en avais gardé un à côté donc voilà j'en ai d'autres en plus qu'on m'a envoyé mais là tout de suite maintenant je suis inquiète savoir où je les ai mis et faute de temps évidemment mais bon j'en ai quelques-uns de faits et là celui là pour faire avec vous donc voilà c'est franchement un tuto facile rapide c'est un embellissement j'insiste que l'on peut évidemment utiliser sur une carte sur un album sur un junk ou dans un junk ou dans un album enfin en vérité sur une fin sur beaucoup de crées voilà très simplement ok et bien sûr moi j'ai pris un filtre qui est plutôt grande c'est les filtres classiques en vrai donc le fond mesure à peu près cinq centimètres ici et sinon l'envergure du haut là là ici c'est à peu près 20 cm donc c'est quand même grand hein d'accord donc voilà évidemment le mien est propre neuf mais vous pouvez bien sûr utiliser si vous avez des vous utilisez les anciennes cafetières sachez que moi je m'y suis remise je savais longtemps que je vous en parlais que je cherchais les cafetières puis les filtres alors j'avais déjà acheté le café et honnêtement il est dégueu mais bon c'est comme ça ensuite j'avais trouvé des filtres par hasard un jour d'ailleurs je suis retournée dans le même magasin j'en ai plus jamais retrouvé et pour finir j'avais acheté une première cafetière que finalement j'ai mis de côté pour ma fifi et parce que ben en fait on en a j'en ai récupéré deux très simplement une extrêmement vintage je la kiffe de la mort qui tue et puis une autre qui n'est pas vintage mais qui a déjà son âge mais pour autant elle est neuve en fait donc donc voilà je me suis remise au café enfin je m'y remets doucement au café comme avant voilà sans les capsules parce que je trouve que c'est trop onéreux et qu'on nous prend un peu trop pour des couillons donc ben on revient aux méthodes de nos grands-mères aux méthodes anciennes alors pas forcément de nos grands-mères pour certaines d'entre vous j'imagine mais parce que ben voilà on n'a pas tous le même âge mais voilà j'ai pris le temps de papoter avec vous trois minutes parce que vraiment c'est un tuto qui va être ultra facile et ultra rapide d'accord donc on n'a qu'un filtre donc on va pas se louper ça pourrait être sympa donc je vérifie sur le mieux voilà je vais garder le petit la petite languette laquelle ici devant d'accord mais quand dans ce que je vais faire mais parce que ça donne un petit effet supplémentaire voilà bon pour commencer je vais plier donc moi j'y vais à vue l'objectif c'est de plier en fait en trois parties et que la partie ici que vous savez de de ça là voilà voilà qu'elle se retrouve ici mais qu'on garde on perd le moins d'espace possible voyez donc ça nous fait un truc comme ça comme ça on écarte une fois qu'on a trouvé la bonne position et ben marc nous prix très simplement d'accord jusque là c'est pas bien contraire tout va bien petite chose que j'ai fait en cours de route il faudrait un cutter allez c'est le premier tuto de l'année on y va cool vraiment cool je rentre des courses en plus donc voilà alors je vais juste venir couper ici ça voilà mais je vais pas jusqu'en bas je coupe ici voilà ensuite et ben très simplement je viens là je vais prendre off allez là on peut reposer je vais venir en mettre ici sur ce côté alors n'en mettez pas trop sinon ça va ça risque de faire des bêtises voilà le but c'est que ça colle c'est tout que pour autre chose est ce que j'aurais bien un truc j'ai toujours pas ranger j'ai des sacs à ranger ça viendra écoutez là la pluie devrait pas tarder donc j'ai vraiment des choses plus urgentes à faire à l'extérieur après mon tuto d'ailleurs alors c'est traître parce qu'on sent qu'elle arrive mais quand même il ya du soleil je sais pas c'est bizarre donc voilà pour l'instant j'en suis là rien de compliqué alors dans mon cas pour faire ce que j'ai fait j'ai utilisé des stickers vous pouvez bien sûr faire avec des papiers avec ce que vous voulez d'accord j'ai pris des stickers que j'avais acheté chez témus vous pouvez prendre vos stickers de chez action de chez qui vous voulez bien entendu chacun fait avec ce qu'il a d'accord donc là j'avais pris cela parce que moi j'adore les tickets et donc on va se choisir deux tickets comme ça ça c'est pareil si vous n'avez pas vous pouvez aussi les imprimer et moi je vais vous dire le conseil que je peux donner vraiment on a les consciences si vous ne voulez pas avoir acheté bas tout simplement essayer de vous trouver des petits tampons pas très cher comme ça vous pouvez les faire à volonté toute votre vie vous allez investir 1 euros 2 euros 3 euros dans dans un set de tampons et à la fin vous les avez pour toujours voilà et vous aurez juste à changer soit la couleur de votre tamponnage soit la couleur de votre papier voilà donc astuce du jour bonjour d'accord alors bien sûr que ça c'est pratique c'est rapide moi enfin je parle pour moi c'est clair que ça me fait gagner du temps d'avoir des trucs tout prêt parce que quand il faut se les faire même si j'adore ça on n'a pas toujours le temps d'accord donc je vais en prendre un grand puis je vais en prendre un plus petit je vais les prendre dans ce sens là ma foi alors ils n'ont rien à voir il y en a un c'est un ticket de cinéma l'autre c'est un ticket de baseball on s'en fiche j'ai pris des couleurs qui ressortent bien bien sûr de mon filtre très simplement je prends vraiment le temps de papoter et de vous expliquer j'ai pas rajouté de colle à l'arrière mais bon en général je le fais d'accord donc voilà j'ai collé mon joli ticket de cinéma je vous dis il existe des tampons tant qu'on peut commander sur les sheets chinois honnêtement je pense qu'il faut le faire après chacun vaut midi à sa porte c'est la mienne de porte et voyez pour vous trouver à la limite un deux voire ouais ou deux sets de tampons comme ça c'est la chienne je pense qu'elle joue avec le chien et de deux comme ça vous pouvez vous préparer en fait vos propres vos propres tickets et j'ai envie de dire mieux si vous avez une super chouette écriture si vous êtes doué avec vos doigts pour écrire en fait vous voulez vous même parce que c'est pas compliqué à regarder ça quelqu'un qui a une belle écriture il se le fait d'accord avec un petit stylo gel avec un petit stylo feutre enfin voilà il ya moyen de s'éclater d'accord je vais prendre quelques secondes pour ranger ça allez je vous reprends j'ai donc rangé mes stickers j'en ai pris une autre un autre paquet toujours de chez témus je cherchais des papillons comme j'en ai beaucoup utilisé j'en ai plus trop donc j'ai soit cela de chez témus cette plaquette de chez témus d'accord alors on va faire un petit rappel tiens au niveau des couleurs des stickers c'est sympa donc là par exemple je vais mettre ce papillon ici en bas et je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai plus de petits et qu'après c'est pas les motifs que je veux voilà donc on va continuer voilà ensuite donc on va prendre là par exemple moi j'ai une chute de papier très simplement et en fait je vais je vais vous allez je vais venir en fait faire la forme de mon de ma pochette puisque c'en est une sauf que évidemment je vais enlever un petit peu si je la fais pile poil ça ne rentrera pas donc je vais enlever un bout je dirais les bons allez un bon centimètre en haut et à demi centimètre en bas d'accord de fait ça va nous faire un truc comme ça et après ce qui serait chouette pardon c'est que ça aille plus haut que que la pochette donc le filtre et on réajustera à la fin d'accord donc grosso modo ça nous fait ça donc puisque j'ai le cutter je vais faire avec le cutter vous faites ce que vous voulez oui la règle voilà d'accord donc écoutez ensuite on va on va venir juste enlever cet effet que parce que je n'ai pas besoin très simplement et est ce qu'on arriverait bien à frais à faire la même chose avec celui là on prend le deuxième morceau là comme ça est pareil alors je vais pas y arriver comme ça bah tant pis je prends décision alors celui là comme colle on prend celui là et donc on les place l'un contre l'autre et du coup parce que j'ai deux chutes qui peuvent me dépanner je vais les utiliser d'accord ça je vais pas mon kikine avec ça aujourd'hui et ensuite je vais à me munir de de chutes de ce que j'ai sous la main là par exemple j'ai des petites chutes je sais pas si vous rappelez quand on a fait les petites cartes que avec des stylos feutre ou des stylos gel ce que ce qu'on avait sous la main j'ai des petites chutes donc je vais les prendre j'en prends deux je m'en fiche que les couleurs ça soit pas du tout ce que j'ai sur mon papier je vais prendre une agrafeuse donc là pareil c'est des agrafeuses de chez tému perso je les kiffe je vais quand même vérifier que je me suis pas planté donc là je vais quand même coupé un chouïa parce que c'est ça me va pas ça ne me plaît pas donc on va faire comme là les bien en fond lui ouais peut pas les plus donc on va se servir on va faire à vue je fais souvent à vue voilà c'est parce que j'ai voulu utiliser cette chute en clairement et voilà celle ci pareil je veux qu'elle rentre offre devant comme ça du coup je vais enlever l'autre derrière pour pas faire de bêtises elle rentre aller à fond on enlève le côté pointu voilà c'est une technique vous faites à votre sauce sinon moi c'est parce que je voulais vraiment utiliser ces chutes là j'insiste voilà maintenant je prends mes petits bouts là je viens les mettre sur la partie haute et j'agrafe très simplement et vous le rencontrez vous créez un deux petits tags voilà sur ces tags et on pourra y mettre évidemment ce qu'on veut alors d'un côté on peut y agrafer trombonner coller des images des souvenirs quels qu'ils soient et à l'arrière écrire tout ce qu'on veut d'accord voilà et du coup et ben après on en glisse là dedans donc on se retrouve on a quand même à l'intérieur une première pochette ici une deuxième là et comme j'ai coupé vous rappeler et ben du coup ça crée plusieurs autres pochettes parce que devant c'est collé donc ça crée une troisième pochette en fait d'accord donc je vous montre mais je vais échanger avec un autre que j'ai fait préalablement pour pas que ce soit les mêmes couleurs et voyez cela ils sont plus en forme triangle là c'est parce que j'ai utilisé cette chute c'était mon souhait n'est ce pas l'objectif c'était quand même qu'ils voient et donc en fait j'ai fait en sorte qu'ils aient pas les mêmes tailles d'accord je vous montre donc le résultat de ce petit alors celui-là je les ai fait plus petit alors ça ça va derrière ça ça va devant d'accord donc celui ci c'est celui qu'on a fait ensemble d'accord voilà le résultat on se fait une petite pochette avec deux petits tags à l'intérieur évidemment vous pouvez en mettre beaucoup plus ensuite si on l'utilise dans un dans un album ou dans un junk clairement on colle juste le v et ça nous permettra d'ajouter encore une pochette on peut aussi s'amuser à ne le coller que avec un washi sur le côté et le faire pivoter et de façon à ce que en fait ça passe comme une fenêtre comme une comme une page voilà il ya mille manières de l'utiliser et si vous l'utilisez sur une carte vous le mettez en entier enfin voilà voilà donc ça c'est ce qu'on vient de faire ensuite au ensemble ça c'est ce que j'avais fait tout seul donc évidemment là clairement ça se ressemble un peu parce que c'est j'ai utilisé à peu près les mêmes choses d'accord donc là ça remonte un peu je n'ai utilisé que des chutes de papier ici donc en fait j'avais mis des petits champignons des feuillages des trucs et puis le résultat me plaisait pas donc j'ai rajouté par dessus des papillons c'est pas que ça fasse joli mais voilà et puis voilà ici cela je suis vraiment resté dans le même thème voyez là par contre j'ai utilisé des étiquettes là aussi d'ailleurs j'ai utilisé une image et une étiquette ici enfin un cadre enfin après ça comme vous voulez donc voilà j'en ai pas fait 50 millions si c'est pas la peine là je suis sur un thème cap à thème parce qu'en vérité on a du papillon après les couleurs elles sont neutres donc voilà moi j'aime bien quand je fais en faire plusieurs parce que voilà après je m'en sers et puis même dans une même création mais je peux en mettre deux voilà ça me pose pas de problème donc c'est une petite idée comme une autre j'espère qu'elle vous inspirera n'hésitez pas à utiliser vos filtres à café usagers si comme moi vous avez maintenant ou depuis longtemps d'ailleurs moi en tout cas c'est depuis peu que j'ai enfin une cafetière classique j'ai envie de dire et bien récupérez vos filtres très simplement vous videz le café le marc de café vous le rensez si vous le souhaitez pour enlever les petits grains vous faites sécher et en avant guingamp d'accord évidemment les filtres à café je vous proposerai d'autres tutos c'est la première fois que je propose un tuto avec les filtres à café il y en a plein évidemment et vous serez nombreux à en avoir déjà fait et c'est chouette voilà il se trouve que sur ma chaîne j'en ai pas encore proposé donc voilà j'avais envie de faire celui ci en tout cas c'est ce que j'avais préparé j'ai un autre petit tuto sous la main pour demain donc je vais essayer de m'y coller peut-être aujourd'hui pour que je puisse télécharger mes vidéos parce que sachez que je galère avec mon internet d'ailleurs je vais l'arrêter comme ça il ne me fera plus suer pour pas dire de gros mots et je m'organiserai autrement très simplement voilà allez à vous de jouer amusez vous donc pour les junkers et les junkers franchement c'est un petit un petit truc tout couillon à faire et j'ai envie de dire ça change quoi c'est une petite forme sympathique je vous invite vraiment utiliser des trucs que vous avez déjà utilisé ou alors si vous avez eu la chance de récupérer des filtres à café etc moi il se trouve que j'avais trouvé un paquet pas très cher vraiment c'était donné d'ailleurs j'ai accrété ce jour là de ne pas en avoir pris deux mais c'est vrai que c'est un gros paquet en même temps juste il faut que je remette la main sur la boîte allez j'arrête de jacter je vous dis bonne soirée bonne nuit bonne journée plein de bonnes choses le temps est un peu mitigé chez nous dites pas comment il est chez vous et à demain bisous